La capitulation de Montréal est un événement très important pour comprendre l'histoire du Canada. En Amérique du Nord, durant la guerre de sept ans, guerre qu'on appelle ici guerre de conquête, les troupes britanniques sont nettement supérieures en nombre par rapport aux troupes françaises. En fait, certains historiens parleront même d'une guerre perdue d'avance. Du côté français, le maréchal François de Lévis estime les forces britanniques à 30 000 hommes au début du siège de Montréal. Évidemment, c'est une estimation qui est exagérée. On sait aujourd'hui qu'il y avait approximativement 18 000 hommes. Mais pour les Français, qui ont entre 2 000 et 3 000 hommes pour défendre Montréal, c'est effrayant. Donc, pour éviter un massacre de civils, mais aussi la destruction de la ville, le gouverneur Vaudreuil accepte les conditions négociées avec le major général Jeffrey Hammers. Le 8 septembre 1760, l'armée française capitule face à l'armée britannique. Au plan économique, le changement le plus notable, selon l'historien Paul-André Linteau, est la prise de contrôle de l'économie de la province par les marchands anglais, écossais et américains. Une nouvelle bourgeoisie du castor est formée et elle tourne autour de personnages comme Frostbisher, McGill, McTavish. Et doucement, la culture anglo-saxonne s'installe sur Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...